Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve après la dernière vidéo sur Forza Horizon 5 qui a bien marché et qui a un peu trop marché d'ailleurs donc je fais cette vidéo là, je pense qu'elle sera très utile parce qu'il faut quand même que je souligne quelques points qui sont quand même très très importants je trouve puisque ça essaye un peu de retourner la situation et ça c'est un truc qui m'énerve fort sachant que là ils n'ont pas une communauté d'enfants de 15 ans en face, tu vois, donc c'est des choses qui sont quand même à éviter donc le premier point déjà sera de ne pas aller les insulter s'il vous plaît, ce serait fort sympathique déjà parce que d'une part ça me retombe dessus même si moi d'un sens, je n'ai pas demandé à qui que ce soit d'aller insulter qui que ce soit moi je suis juste arrivé, j'ai présenté mon avis, mon opinion j'ai présenté les faits, d'accord, j'ai dit ce que je pensais en toute honnêteté, en toute sincérité ensuite, parce que c'est risqué pour vous aussi, malheureusement ça peut vous retomber dessus donc je vous conseille quand même d'éviter, ce serait plutôt sympa parce que moi cette vidéo de base, ce n'était pas un appel au harcèlement ni un appel à la haine, ni quoi que ce soit moi je ne faisais qu'expliquer mes propos enfin je ne faisais qu'expliquer ce que je pensais tu vois à propos du sujet bon bref, donc éviter, merci beaucoup ensuite, le second point, merci à tous ceux qui se sont abonnés depuis, merci à tous ceux qui ont commenté, mais commenté avec de la bienveillance merci beaucoup à vous, parce que ça fait extrêmement plaisir de voir que je ne suis vraiment pas le seul à penser ce que j'ai dit et d'ailleurs j'ai reçu des commentaires qui sont vraiment très très encourageants donc merci à toutes ces personnes là qui donnent de la force parce que là quand même, en l'espace de 48h, on est passé de 665 à l'heure actuelle on est 695 ce qui est quand même très très propre merci beaucoup pour tout ça par contre j'aimerais dire encore une fois je suis désolé de devoir faire cette seconde vidéo en fait ça me fait chier de devoir parler de ce sujet de devoir perdre du temps avec ça parce que ce n'était pas ce que j'avais prévu de faire cet après-midi mais bon tant pis malheureusement là je me sens un peu forcé de la faire parce que comme je l'ai dit, il y a des tentatives d'espèces de manipulation et ça c'est un truc que je ne supporte pas donc il faut éclaircir quelques points ce que je vais faire merci beaucoup déjà de regarder jusqu'à la fin avant de dire quoi que ce soit déjà ce serait pas mal pour les personnes qui ont tendance à être un peu agressives merci donc je vais réagir un peu aux commentaires parce qu'il y en a quand même eu pas mal il y a eu pas mal d'animations finalement vis-à-vis de cette vidéo donc déjà j'ai eu des commentaires très 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 bienveillants et ça, ça fait extrêmement plaisir par contre là j'aimerais trier les commentaires si possible si possible, si possible bon écoute ce que je vais faire parce que là j'étais dans YouTube Studio je vais aller dans YouTube normal en même temps je vais vous montrer comment dire les captures d'écran de ces commentaires là mais carrément ça m'a accusé de diffamation enfin bref la diffamation on en reparlera dans d'ici cinq minutes putain on n'est pas pressé parce que c'est quand même assez assez drôle finalement donc du coup on va mettre les commentaires les plus récents on va essayer on peut vraiment pas trier euh bah non on peut pas trier bon bah c'est dommage tant pis on peut pas trier bon alors comme je l'ai dit j'ai reçu des commentaires très très positifs comme Théo qui nous dit leurs pratiques sont dégueulasses et je suis de tout coeur avec toi tu fais bien d'arrêter si ça te dérange au lieu de t'obstiner à continuer merci beaucoup pour la compréhension ça fait extrêmement plaisir ensuite on a Evelisse qui nous dit ton intégrité est complètement honorable merci beaucoup ça aussi ça fait extrêmement plaisir Hunter X Hunter qui qui tag des parties de vidéos merci beaucoup euh bon on va passer un peu d'ailleurs pour reprendre le passage des insultes sur la chaîne d'Alexis à un moment donné moi j'aimerais faire comprendre aussi que je ne suis pas responsable des gens d'accord je ne suis pas dans leur cerveau c'est pas moi qui les dirige donc comme je l'ai dit je n'ai appelé personne à aller insulter qui que ce soit d'accord que ce soit bien clair pour tout le monde ici mais moi je ne contrôle pas les gens je ne dirige pas les gens je ne suis pas dans leur cerveau et je ne suis pas responsable de ce qu'ils font par la même occasion d'accord ça il faut que ce soit clair par la même occasion donc à mon avis je pense de toute façon parce que j'ai regardé il y avait déjà quelques personnes qui se plaignaient de cette chaîne il y a quelques semaines euh ça ne m'a pas attendu pour aller se plaindre donc me rejeter la faute dessus je pense que c'est un peu facile tu vois surtout quand on a tendance à supprimer les commentaires assez rapidement mais bon ça c'est quand on n'assume pas c'est normal je comprends mais bon chacun sa manière de voir les choses euh d'ailleurs ça m'est déjà arrivé j'avais commenté déjà ça il y a un mois et demi euh mon commentaire s'était fait retirer dans la foulée alors que c'était un commentaire qui était ni insultant ni nœud ni quoi que ce soit mon commentaire s'est fait retirer dans la foulée parce que tout simplement la vérité les dérange visiblement et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu ces réactions un petit peu plus un petit peu excessives dans les commentaires ce qui m'a pas mal fait rire je dois vous l'avouer euh on va les lire mais vraiment c'est marrant donc 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 bon ensuite on a eu un commentaire de de Alexis lui-même après on a des commentaires qui sont un peu moins d'accord avec ce que je disais par exemple on a dit euh on m'a dit ça clairement moi de base je cherchais pas d'embrouille moi de base je voulais juste exprimer ma pensée et je ne pensais même pas que la vidéo atteindrait autant de vues puisqu'à l'heure actuelle elle en a fait à peu près 700 euh moi je m'attendais honnêtement à ce qu'elle en fasse entre la limite 100 voire 200 le truc c'est qu'elle a carrément triplé en l'espace de 48 heures mais bon euh malheureusement c'est pas vraiment de ma faute c'est pas moi qui dirige et ce n'était clairement pas à but de buzz ni ce n'était même pas pour but de faire du drama en fait c'était juste pour de base prévenir ma communauté à moi tu vois ma communauté à moi qui était là de base et qui suivait déjà mes vidéos sur Forza Horizon quand j'en faisais de base non je cherchais pas les embrouilles clairement moi j'ai juste exposé ce que je pensais j'ai dénoncé un truc tout simplement je pense qu'on a encore ce droit là tu vois techniquement on a encore ce droit là tant que l'accusation est réelle si c'est vraiment une accusation finalement je ne sais pas donc on a Alexis qui a commenté salut j'aime ta sincérité un peu moins ta facilité à comprendre certaines excuses ou ta politesse je me suis excusé plein de fois et j'ai dit que j'avais mal agi je suis youtubeur sur FH depuis le 5 donc environ un an je fais des erreurs et j'en fais encore mais j'essaie de m'améliorer je fais des sponsors pour aider à développer la chaîne et m'aider à continuer à sortir autant de contenu les vidéos astuces de crédit sont de moins en moins présentes sur la chaîne sauf semaine de noël le farm fait partie du jeu si pour toi le seul moyen d'avancer sur le jeu c'est faire des courses c'est ta vision des choses mais ça veut dire que tu n'exploites pas le côté économique du jeu sache que pour l'instant je ne peux pas vraiment faire autrement et que si j'avais 50 000 100 000 abos et que je pouvais me satisfaire des revenus vu de youtube je le ferais actuellement de youtube je le ferais actuellement ce n'est pas le cas du tout on fait au mieux j'essaie de me remettre en question je m'excuse mais on se fait encore insulter quelle belle commu en effet ouais sauf que comme je l'ai dit les insultes je ne suis pas sûr déjà qu'elles viennent toutes de moi à un moment donné je ne suis pas le seul à me plaindre de ce genre de fait donc que vous receviez des insultes de temps en temps ça ne m'étonne pas étant donné que vous cassez le génie mais enfin bref on va y revenir après donc je lui dis attends j'arrive ouais parce que c'était le temps que j'ouvre les yeux euh nanana pas de soucis je t'ai hâte sur insta ouais d'ailleurs moi je n'ai pas répondu à l'invitation parce que voilà donc bonjour à propos de ma facilité à comprendre certaines excuses je dirais que je n'ai juste pas de la naïveté des 80% de personnes qui te suivent et que je suis conscient que les personnes sortant du contenu comme le tien est un réel problème pour le jeu que tu l'acceptes ou non à propos de ma politesse sache que je me suis encore pas mal retenu parce que la première version que j'ai enregistrée il y a un mois était tout de même moins amicale mais au moins les mots viennent du coeur maintenant le vif du sujet à propos de ta sponso c'est contre-productif que ce soit pour toi pour les joueurs pour le jeu si tu avais un temps soit peu de jugeote tu serais moins à la recherche d'argent et plus dans la passion de la création de contenu ainsi que dans la passion que beaucoup connaissent avec force de raison tu pourras sûrement comprendre ce que je dis dans ma vidéo mais je ne m'attends pas à ce que ce soit le cas parce que c'est vrai je ne m'attends vraiment pas à ce que ce soit le cas le farm fait partie du jeu certes mais pas le glitch essaie de voir la différence entre les deux mots ce sera déjà ça de gagner pour continuer et terminer si tu n'arrives pas à te contenter des vues des revenus vues de youtube la solution aller travailler comme beaucoup le font finalement mais visiblement c'est plus simple de proposer des pubs foireuses à une commu de 10-16 ans pour la majorité qui perdront finalement leur compte à cause de leur naïveté finalement ton message résume tout de même ma vidéo et nous pouvons être d'accord sur un point tu ne l'as que pour le profit rien de plus et ta remise en question est tout de même étrange suite à ma vidéo j'ai reçu quelques-uns de mes abonnés s'étant fait supprimer leurs commentaires sur ta chaîne preuve que la réalité des choses te dérange c'est pourquoi tu es venu jusqu'à commenter cette vidéo si je ne disais pas la vérité t'aurais vraiment besoin de venir te justifier sur une petite chaîne comme la mienne parce que ça c'est réel excuse-moi mais venir te justifier sur une chaîne qui a de bas 660 abonnés alors que tu en as pratiquement 11 000 pour moi excuse-moi mais c'est quand même un petit aveu de culpabilité mon ami donc bon soit message auquel il n'a même pas répondu finalement puisqu'il a répondu totalement à côté de la plaque en me disant tout simplement je t'invite à m'accepter sur Discord ou Instagram afin d'échanger sur certains points et dites je taffe à côté en fait en y réfléchissant c'est hyper malsain mais bon ça t'es pas capable de le comprendre vu que vraiment visiblement t'es vraiment là que pour le cash finalement comme tu le dis toi-même le seul truc le seul point que tu abordes vraiment dans ton commentaire c'est l'économique et je parle pas de l'économie du jeu je parle de ton économie à toi dans la vie réelle c'est à dire ce que tu touches de YouTube car comme tu le dis si tu ne peux pas te contenter des revenus vus de YouTube si tu le dis clairement donc ce qui ou clairement que tu t'enrichis grâce à tes abonnés en leur vendant de la merde voilà je pense que là nous sommes d'accord sur ce point sur ce ensuite on a Audrey qui est venue commenter alors par contre j'aimerais bien retrouver son premier message ah je l'ai retrouvé alors excuse moi mais utiliser la notarité de gens que tu connais pas juste pour que toi alors attends je tiens à préciser que déjà Audrey est en lien étroit avec Alexis donc excuse moi mais utiliser la notarité de gens que tu connais pas juste pour que toi tu t'enrichisses sur leur travail on le dit migrant c'est un acte extrêmement désolant donc déjà là je tiens déjà à clarifier un grand point c'est que là comme je vais te le montrer là et d'ailleurs avant de parler tu devrais quand même un minimum t'y connaître puisque tu es en collaboration étroite avec Alexis comme tu le dis après la chaîne n'est pas monétisée avant les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage sans qu'en l'occurrence je n'ai pas donc ne me parle pas d'enrichissement ne me parle pas de faire ça pour de l'argent étant donné que de base je n'ai que 665 abonnés d'accord et que de toute façon ça ne sert à pas à monétiser là c'est une vraie dénonciation calomnieuse d'accord ou pas je vais être cru dans mes mots mais mes critiques sont construites je n'en suis pas certain ce genre de vidéo n'apporte que de la haine et c'est pour ça que tu mériterais d'être signalé fais-toi plaisir en effet tu vas pousser ta communauté à aller insulter la leur ils peuvent faire la même chose avec toi ta vidéo n'apporte que haine et harcèlement ce qui n'est pas vrai de base de base je ne dis qu'est-ce que je pense je n'ai dit à personne ouais allez insulter si allez insulter ça faites ci faites ça allez mettre des dislacks non et moi ici de base cette chaîne moi je tiens à le préciser mais moi je suis ici pour la paix moi je veux la paix de ma communauté tu vois des gens qui me suivent je ne suis pas ici pour foutre le bordel et ça je l'ai déjà dit d'accord donc on évite merci beaucoup lorsque tu te lances sur youtube tu deviens influent ce que tu fais ici c'est simplement prendre leur travail et pleurer dessus non je ne prends pas leur travail pour pleurer dessus vous vous prenez du travail de force à horizon et puis vous le déboîtez je pleure pas dessus je fais une affirmation je montre un truc qui est réel qui se prouve d'accord ou pas tu critiques mais tu sais ce genre de concept il faut les trouver les chercher un jeu ça se casse et oui parce qu'un jeu contient toujours des bugs ne viens pas critiquer le travail des autres juste pour simplement faire le buzz moi ce que je vois ici rien ne t'empêche de faire comme eux mais si ta bonne foi te dit te dit que dit non alors ne viens pas te plaindre bon déjà les fauteurs alors déjà moi comme je l'ai déjà dit cette vidéo n'était pas à but de buzz tu vois moi je m'en bats les couilles je suis pas là pour le buzz moi je suis pas là pour le buzz et cette vidéo là je ne l'ai pas fait pour le buzz moi je l'ai fait pour mes abonnés pour leur prévenir qu'il y aura pu de forces à horizon 5 et pourquoi parce qu'il y a quand même la question qui pourrait me poser c'est pourquoi ben maintenant ils savent pourquoi donc c'est pas parce que la réponse te dérange qu'elle est fausse voilà merci beaucoup donc moi ce que j'avais dit par la suite c'est je ne vais pas lire ton commentaire car vu les premiers mots j'en déduis que tu n'as absolument rien compris bonne journée PS je ne m'enrichis pas ma chaîne n'est pas monétisée dans ma vidéo j'ai juste dit ce que j'avais à dire et je pousse personne à aller insulter qui que ce soit au revoir ensuite elle assure un chéri pourtant je travaille en étroite collaboration avec Alexis et certaines personnes de ta communauté s'en prennent désormais à lui bravo tu as créé un raid qui l'ironie du sort toi qui penses avoir une bonne conscience ouais j'ai une bonne conscience maintenant qu'il te dit que les personnes qui sont venues insulter sont vraiment de ma communauté déjà qui et quoi te permet d'affirmer ça car comme je l'ai dit déjà je ne pense pas qu'Alexis ait besoin de moi pour recevoir des insultes et des plaintes sur ses vidéos sauf qu'il les supprime comme on en a déjà eu la preuve maintes et maintes fois merci de ne pas m'accuser merci faut accepter les critiques dans la vie ne pas lire c'est juste me prouver que ton propos ne tient pas la route alors déjà attend on va remettre les choses au clair moi quand tu débarques dans mes commentaires en me disant un truc du genre attends que je retrouve la phrase nanana je vais être cru dans mes mots mais mes critiques sont construites et ensuite que tu me dises buzz et ensuite tu me parles d'enrichissement non j'ai pas envie de te lire parce que je sais que tes arguments seront pétés du début à la fin que ce sera complètement contre-productif donc non je n'ai pas envie de te lire je n'ai pas le temps de te lire merci de le comprendre ce serait une belle preuve de maturité de ta part au lieu d'accuser tout de suite le fait que c'est moi mes arguments arrête de vouloir retourner la situation arrête nanana ensuite dommage je pensais pouvoir débattre mais tu n'as visiblement pas assez de recul critique ah et n'oublie pas de les remercier pour ton nombre de vues et pour ton référencement grâce à leur travail ta chaîne va bientôt être monétisée au vu du nombre de commentaires et de vues donc voilà tu savais très bien à ce moment là que mon chaîne n'était pas minétisée d'accord donc pourquoi t'as parlé ensuite j'ai dit attends un autre truc il est bon de relever je pense dommage je pensais pouvoir débattre bon pouvoir débattre non on dit pouvoir débattre merci bon déjà mon problème mon problème n'est pas de débattre puisque je l'ai fait avec d'autres commentaires ce n'est en aucun cas un problème de débattre mais sauf que toi tu n'es pas venu pour débattre tu es venu pour en découdre excusez moi mais c'est vrai c'est très différent ah non absolument pas je préfère juste prévenir que mon raisonnement est franc tu es à l'origine d'un raid sache le des insultes ça n'était jamais arrivé cependant ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ton propos est visé tu as véritablement une dent contre lui et son travail et cela de manière très tranchée tu ne parles pas ou peu d'équinoxe et tu viens totalement l'insulter je cite le cuit mais tu dénigres les gens pourquoi mettre équinoxe et ne pas parler que d'Alexis pourquoi ne pas parler en général des autres youtubeurs ton propos est diffamatoire alors non de base je n'ai pas de problème avec Alexis d'accord ça faut le comprendre je n'ai pas de problème avec sa personne j'ai un problème avec ce qu'il fait de base ensuite j'avais lâché un commentaire il y a un mois et demi sur une de ses vidéos à l'époque où ben la salle des ventes était foutue d'accord j'avais laissé un commentaire qui s'était fait supprimer dans la foulée enfin j'avais échangé quelques messages et je m'étais d'ailleurs fait insulter par sa communauté d'accord j'avais essayé d'expliquer d'exprimer mes propos d'une manière totalement totalement courtoise finalement mais malheureusement mon commentaire s'est fait supprimer bon visiblement c'est la vérité qui vous dérange donc c'est pour ça en fait que j'ai l'impression que tu es en train d'essayer de retourner la situation à ton avantage chose qui ne peut techniquement pas marcher parce que les gens ne sont pas tous cons non plus d'accord ce serait pas mal de comprendre ça et oui le QI vole très bas oui c'est justement parce que il y a un moment donné quand tu donnes toutes les raisons du pourquoi ce genre de choses est mauvais comme les glitchs comme le partenariat avec le modeur un moment donné ça ne peut être que mauvais pour le jeu et un moment donné quand tu as 20 ans d'ailleurs j'ai la vingtaine aussi mais quand tu as 20 ans que tu n'es pas capable de comprendre ça excuse moi oui le QI vole très bas à un moment donné quand tu fais semblant ou exprès de ne pas comprendre à un moment donné je pense que c'est très énervant et très frustrant tu vois moi j'ai un problème dans la vie c'est que je n'aime pas parler avec les débiles tu vois donc pour moi parler avec un débile qui ne comprend pas les arguments que je donne c'est très frustrant et ça a tendance à m'énerver bon et mon propos n'est pas diffamatoire étant donné que ce n'est que la vérité au vu de ta façon de parler je cite d'autres conneries dès le troisième ligne je pense que cette vidéo n'est pas là pour critiquer de manière construite mais plutôt de diffamer et porter atteinte à Alexis non ce commentaire là je ne l'avais pas lu cela relève cela relève d'une loi punissable par Youtube tu aurais pu simplement dire que tu n'étais pas d'accord mais tu as préféré l'insulter et le rabaisser plutôt que d'exprimer comme tout autre être humain doté civisme l'aurait fait tu surf sur la vague d'un autre Youtubeur ne viens pas critiquer le business est-ce qu'en toi-même tu comptes en faire et sur le dos de quelqu'un d'autre je ne compte faire de business sur le dos de personne pour commencer de base moi je suis là je suis dans mon coin je suis tranquille je fais mes vidéos je casse les couilles il n'y a personne et personne ne me casse les couilles c'est très bien comme ça sauf que là comme je l'ai dit dit et redit je voulais que prévenir ma communauté et leur dire pourquoi d'accord encore une fois je pense que ça tient la route et mes arguments après si pour toi ça ne tient pas la route excuse-moi mais bon ensuite on a textuel parce qu'un jeu contient toujours des bugs et donc c'est une raison de les exploiter et d'inviter les personnes bêtes et naïves à faire d'eux-mêmes c'est un point de vue pas très réfléchi mais c'en est un quand même je pense qu'il n'y aurait aucunement besoin de critiquer le travail de ces personnes s'il était honnête et éthique voilà merci merci textu qui a tout dit et je pense qu'il n'y a pas besoin de continuer parce que de toute façon c'est totalement débile bon d'ailleurs quand tu me parles de diffamation es-tu vraiment sûr et je tiens à remercier le sponsor de la vidéo de 200 millions de crédits toutes les 30 minutes si vous voulez pas passer les heures à chercher des crédits n'hésitez pas à aller voir les meilleurs comptes modèles les moins chers et les plus rapides ils sont livrés avec plus de 900 millions de crédits jusqu'à 100 millions de Whispin 3 voitures de chaque ils offrent également des services celles qui ont des forfaits de crédit autonome jusqu'à 100 millions à 999 millions avec des options de Super Whispin et même un nouveau forfait d'abonnement mensuel de voiture où chaque nouvelle mise à jour ajoutera du coup les nouvelles voitures sur votre compte c'est de loin le moteur le plus réputé avec plus de 3m300 avis sur lequel on va reparler un petit peu du glitch de crédit et également surtout une nouvelle course qui va vous donner maintenant 1 milliard de crédits à chaque fois vous avez pas besoin de le faire plusieurs fois vous ferez une fois vous aurez 1 milliard directement franchement c'est une dinguerie donc voilà avant que ça commence pensez bien au gros pouce bleu pensez bien à vous abonner en masse également à partager à commenter à me dire ce que vous en pensez c'était plus de la dénonciation finalement quand tu regardes et sinon puisqu'on parle de diffamation actuellement là j'ai retrouvé un petit message je vois que j'ai trouvé sur edit donc qui vient des cgu de forza pour le coup donc je vais vous traduire ça exploitation étant donné que la concurrence est meilleure lorsqu'elle est équitable des règles du jeu équitable sont une des exigences essentielles du jeu lorsque des gens trichent utilisent les exploits ou altèrent le matériel ou les logiciels pour obtenir un avantage concurrentiel cela ruine l'expérience pour tout le monde pour cette raison la tricherie la falsification et l'utilisation d'exploits ne sont jamais acceptables dans la communauté xbox comme jamais donc finalement c'est toi qui fais un peu de la diffamation en disant que je dis de la merde finalement qu'on remet les choses dans leur contexte c'est donc que ce soit la pub pour ou que ce soit pour les multiples vidéos parlant de glitch c'est contraire aux règles appliquées par Forza donc voilà merci donc merci de ne pas aller les insulter message aux personnes qui verront cette vidéo merci encore de s'être abonné vraiment ça fait extrêmement plaisir comme je l'ai dit de base cette vidéo en tout cas la première me faisait chier de la sortir clairement mais bon il le fallait j'hésitais un moment mais je l'ai fait parce qu'il le fallait je ne m'attendais juste pas à ce qu'elle fonctionne à ce point voilà ça c'est quand même incroyable je ne m'attendais pas à ce qu'elle fonctionne je m'attendais vraiment comme je l'ai dit à 100, 200 vues résultat c'est un peu triplé voire quadruplé donc bon pour moi tu vois moi je ne fais qu'exprimer des points de vue qui sont vrais et d'ailleurs beaucoup le disent dans les commentaires des gens qui sont de bonne foi eux beaucoup le disent que j'ai dit tout haut ce que beaucoup de monde pense tout bas tu vois et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu quelques dislikes mais j'ai quand même eu beaucoup plus de likes que dislikes oh bah tiens c'est marrant et tu ne t'es pas dit d'ailleurs l'histoire de ton buzz tu ne t'es pas dit que toutes ces personnes qui ont commencé à me suivre et à regarder la vidéo et à lâcher des j'aime tu ne t'es pas dit que peut-être que oh bah dis donc c'est peut-être parce qu'il y avait quelque chose de vrai là-dedans ah bah mince mais de toute façon quand je vois comme ils ont débarqué ça montre qu'une chose pour moi ça ne montre que la vérité dérange tu vois là t'as l'impression qu'ils arrivent à vouloir défendre leur biftec mais ne vous inquiétez pas à quel moment moi tu vois moi j'ai moins de 700 abonnés moi techniquement pour vous je ne suis pas dangereux tu vois je ne suis pas dangereux je ne devrais être d'aucun danger pour vous je ne devrais pas être une menace tu vois bah visiblement la vidéo elle a fait tout le contraire c'est qu'à un moment donné c'est quand même un avut de culpabilité excusez-moi mais tu peux dire ce que tu veux une diffamation etc 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 ce n'est pas le cas puisqu'il y a des preuves qui montrent le contraire donc maintenant à vous d'aller rechercher je pense à un contenu un peu plus de meilleure qualité tout simplement d'arrêter les conneries ce serait plutôt pas mal et d'arrêter de pourrir la vie d'autres joueurs qui ne pensent qu'à être honnête et jouer correctement à un jeu puisqu'ils n'ont rien demandé d'autre finalement d'accord merci beaucoup de comprendre cet argument puisqu'il pourrit la vie de quand même pas mal de joueurs donc bon sur ce je pense que cette vidéo va prendre fin techniquement c'est tout ce que j'avais à dire ou peut-être qu'il y en avait plus mais bon bref il y a tellement de choses à dire que écoute mais voilà merci beaucoup à tous pour la force que vous m'avez donné ça c'est vraiment incroyable je vous en remercie énormément allez on se dit à la prochaine et d'ici là portez-vous bien bye et d'ici là et d'ici là et d'ici là